L'ouvreur du 15 de France Mathieu Jalibert, 25 ans, 33 sélections, était présent à l'entraînement collectif de l'Union Bordeaux-Bègle ce mardi. Blessé au genou face à l'Italie. L'enfant du club est espéré pour les semaines à venir. Sa sortie du terrain avait grandement inquiété, le 25 février, face à l'Italie. Lors d'un match lors duquel le 15 de France avait été miraculé. Évitant la défaite de quelques centimètres en fin de partie, l'ouvreur de l'UBB était sorti blessé au genou gauche en première période. Si le pire a été craint, la blessure au ligament n'était finalement pas si grave. Puisqu'il ne s'agissait que d'une entorse pour le numéro 10. Son absence avait été estimée à six semaines et c'est loin des terrains que l'ouvreur avait terminé le tournoi des 6 nations. Mais seulement trois semaines plus tard, voilà que Jalibert est déjà de retour en crampon. Présent à l'entraînement collectif de l'UBB, le numéro 10 est de son équipe à préparer le choc du top 14 ce dimanche soir. Face au stade toulousain. Une vraie bonne nouvelle pour le club girondin, même si cela ne veut pas du tout dire que Jalibert sera présent au Matmut Atlantique en fin de semaine. Même si l'UBB a cruellement besoin de ses internationaux au vu de sa situation en championnat, le manager Yannick Brue avait prévenu lundi sur le plateau de TV7, Mathieu Jalibert a bien travaillé. Son genou va bien. Il ne sera pas loin de reprendre l'entraînement collectif dès cette semaine. On devrait le voir d'ici les 15 jours à venir. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il serait logique d'imaginer l'UBB ne prendre aucun risque avec son joueur.